C'est le temps que je me prépare, connectez-vous, je mets du sucre dans mon café, connectez-vous, soyez connectés, connectez-vous, connectez-vous, je m'en viens. Je m'en viens, connectez-vous, connectez-vous, je suis là, votre impacteuse toujours, bonjour, bonjour à tous, bonjour, bon matin, bon matin à tous, bon matin, ouais, tous mes impactés de partout qui me rejoignent, maintenant c'est bon matin, ils disent, l'impacteuse, on aime le bon matin. C'est qui son nom ça? Ornella Salas, passe à le but de ma vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, bon matin à tous, bon matin, bon matin, vous allez bien j'espère, merci, merci à tous ces messages que vous m'envoyez, merci. Ok, merci, bon matin, on est ici pour faire un petit éclaircissement, on est ici pour des parties, c'est-à-dire le virtuel du réalisme, on est ici pour que les gens comprennent que oui, il y a les réseaux sociaux, mais il y a la vraie vie, voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Donc ce direct-là, partagez-le pour que ça arrive chez les deux concernés, oui, je dis bien deux concernés, je n'ai pas parlé de quelqu'un d'autre, je parle que de deux personnes, monsieur Kanté, oui, je vais l'appeler monsieur avec tout le respect que je vais lui donner, et sa seule que je vais appeler madame, peut-être madame, bon, elle n'est pas madame Kanté, je suppose qu'elle est madame quelque chose. Donc merci beaucoup, merci beaucoup la vie, merci. Je vais nous mettre une chanson que j'aime bien écouter, ouais, j'aime beaucoup écouter cette chanson-là, juste, ça dit pour la voix de cette dame-là, grâce divine. C'est une chante rivoirienne, quand je suis un peu dans mes moments de mélancolie, de tout ça, j'aime mettre cette chanson-là, parce qu'elle va au plus profond de soi. Merci beaucoup. Elle vit 2000 ans, Chanel C. Oh, de Dieu, il y a tout pour moi, Jésus. Il y a tout pour moi, Jésus. Il y a tout pour moi, Jésus. La vieille mère, l'impacteuse est née le 19 février 1915, j'ai 45 ans, 45 ans, me voilà. 45 ans, une vie bien remplie. Il y a des femmes encore de mon âge qui cherchent leur repère. Ouais, c'est pour ça que... Oui, la tronçonneuse d'un balle, Alice Omobem, ça c'est ma star. La femme qui affine son âge sur les réseaux sociaux, elle dit, j'ai 55 ans, deux ans, bien sonné. L'impacteuse est 45 ans, bien frappé. Zabouiloubou, merci beaucoup. Soyez fiers, soyez des femmes fiers. C'était avant d'une femme du pas son âge. Moi, elle dit mon âge. Merci beaucoup pour les cœurs. Waouh, merci pour les étoiles. Coco, salut à toi ma petite sœur. Toujours présente. Aïeux, eau de couleur, Aïeux, 45 ans, bien frappé. Mais ça, il est tout pour toi, oh, Jésus. Maman, il faut penser au bébé. Regarde au bébé. Chanel T. Patagé, appellez monsieur Kanté et sa sœur. Mon direct est exclusivement réservé. Sa vie, c'est un direct qui est pour monsieur Kanté. Monsieur Kanté, je vais l'appeler monsieur Kanté tout le long de ma vidéo. Parce que je ne le connais pas. Il mérite le respect. Sa sœur aussi, je vais dire madame. Je ne sais pas si vous pouvez dire madame Kanté, mais je vais l'appeler souvent la sœur. Merci beaucoup. Attends, toi déjà là, tu n'aurais même pas dit, attends-moi. Tout de suite, tu vas sortir de mon direct. Merci beaucoup. Je dis maintenant, là, je n'y esclus. Je n'y esclus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi, l'impacté à Montréal. Il dit, je vais t'envoyer un truc de café, mais je ne sais pas où tu es. Je dis, ok. Là, tu venais mon adresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y a des commentaires, vous posez ici, là. Je vous enlève de mon direct. Claire. Maintenant, les papets, je niaise plus. Au Québec, on dit, je niaise pas. Ça, il dit, je ne joue pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont sur ce direct. Merci. J'ai commencé ma vidéo et je vais insister sur ce fait-là. Je m'adresse à deux personnes dans ce direct-là. Et ça dit tout le long de ma vidéo, il faut que ce soit clair. Ma vidéo va vers M. Tanté et sa soeur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on dit, il faut faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est-à-dire faire un retour en arrière. Il faut situer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, je suis là pour faire cette vidéo en soutien à Edwige de Milan. Je fais cette vidéo à Edwige de Milan pour te soutenir, ma petite soeur, ma fille, tout ce que tu veux. Je te soutiens pas parce que, ça dit, pas de façon aveuglée, non. Moi, je ne suis pas ce genre de personne-là. Moi, je suis une personne qui est toujours dans la vérité, qui recherche toujours dans la vérité. Ça dit, qui va tout dans le sens de la vérité. Voilà. Ça se peut que mon analyse ne plaise pas. D'autres disent, bon, c'est pas ça, mais moi, comment je réfléchis, comment je vois les choses, c'est comme ça que je l'explique. pas plusieurs fois, j'ai tenté de rentrer en contact à Edwige quand elle était dans les autres classes, tout et tout. J'ai tenté. Par plusieurs moyens, sous ses directs, tout et tout, pas personne interposée. Bon, elle ne m'a jamais répondu. Tout ce qu'elle faisait, c'était dans les vidéos. Oh, tata impacteuse, j'ai vu ton message, mais je ne veux pas te répondre parce que si je te réponds, ce qu'elle veut faire, je ne veux pas vous, je n'ai pas fait ça. Mon cœur ne va pas salir. Il fallait que j'aille au bout de ce que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que je ne te répondais pas. Elle m'a dit ça dans une des vidéos qui m'a été rapportée. J'ai dit, OK. Donc, comme ça, elle était dans le clash, tout et tout, mais chaque fois, je revenais à la charge, chaque fois, je revenais pour lui dire, petite soeur, arrête ça. Surtout la façon dont les choses prennent cette dimension. Ça dit la proportion que prennent les choses. Il faut arrêter. Mais bon, elle n'a jamais voulu. Soit. Jusqu'au jour où, comme ça, dans un direct, j'ai vu ma petite soeur, oui, parce que quand tu veux parler, chez nous, on dit, si tu veux parler, ça dit que tu parles aussi au chien, mais vers la fin, il faut aller parler à l'os. Il faut commencer comment c'était. Donc, comme ça, j'ai vu que dans un direct, elle a commencé à expliquer l'histoire de son couple avec M. Canté. J'ai dit, mais tiens, elle n'est pas en train de parler de leur histoire, tout et tout. J'ai essayé encore de rentrer en contact avec ma petite soeur. Ça n'a pas donné. Et puis, bref, ça a donné tout ce balai auquel on a tous s'assister. Je suis là aujourd'hui parce que, oui, c'est vrai, ce n'est pas le monsieur qui s'est envoyé sur les réseaux sociaux. Oui, il faut mettre les choses dans leur contexte toujours. Ce n'est pas le monsieur qui s'est envoyé, M. Canté, ce n'est pas lui qui s'est envoyé sur les réseaux sociaux. C'est ma petite soeur dans sa détresse, je comprends, comme elle a dû expliquer peut-être. Elle avait vu le poste sur, ça a dit que le poste du mariage de son ex, sur une page là-bas de sa belle soeur. C'est là qu'elle a copié et puis elle est venue faire un direct. La démarche n'était pas bonne déjà. Il faut le reconnaître. Lui, c'est sa soeur. Si lui, c'est marié là-bas, sa soeur est libre de prendre, ça a dit que, ça a dit la photo du mariage de son frère pour mettre elle sur son profil là-bas. Ça, c'est clair. Donc, ma petite soeur n'avait pas le droit d'aller prendre cette photo-là ou bien ce truc-là pour venir en fin directe. Surtout qu'il s'agissait de sa vie privée. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis, ça a donné ce que ça va donner. Tout le monde est rentré dedans. Ça a fait des clashs. Ça a fait tout ce à quoi on a assisté. Je n'ai jamais parlé avec Edwige de Milan au téléphone. Je n'ai jamais parlé avec elle, comme je vous l'ai dit, j'ai fait toutes mes tentatives pour essayer de parler avec elle. Mais bref, elle avait déjà sa position. Comme elle a dit par respect pour moi, elle ne voulait pas me parler. Surtout que maintenant, tout le monde se méfie. Si c'était avant, se dirait qu'elle s'en train de faire là. Je serais rentrer peut-être, j'aurais trouvé le moyen peut-être de rentrer dans le une bosse de M. Canté ou bien de sa soeur. Mais maintenant là, comme on dit, chacun mâche les fesses serrées. Maintenant là, chacun serre ses fesses et puis marche sur les réseaux sociaux. Parce que tu peux aller avec une bonne intention et puis tes intentions là. En bas, ça dit qu'on va créer des scénarios avec ça et puis demain, ça se retrouve sur la place publique. J'ai dit, bon, comme le monsieur même, je ne le connais pas et puis c'est Edwige de temps en temps qui m'a soutenu tout et tout, je vais faire le direct aujourd'hui. Mais hier, il y a une vidéo qui m'a été envoyée. Je vous, je suis tout ce que je recherche sur cette terre. Je n'ai pas, ça dit, j'ai commencé les 30 premières minutes de la vidéo. J'ai dit à la personne qui m'envoyait la vidéo, désolé, je ne peux pas aller au bout de 30 minutes déjà. ça m'a donné le visage de monsieur Kanté et puis ça m'a donné avec tout ce que j'ai vu sur la toile après, ça m'a expliqué tout ce que ça dit dans quel contexte cette vidéo-là avait été faite. Mais je vais rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Kanté, c'est à toi que je m'adresse, mon frère. Oui, mon petit frère. Quand je regarde ton visage là, tu es mon petit frère. Mais moi, je suis là aujourd'hui pour te dire que dans la vie, il faut des parties, ça dit que le virtuel du réel. Le comportement que tu as eu hier, mon frère, ça c'est le comportement, excuse-moi de te le dire là, c'est de, ça dit, c'est de l'amateurisme. Ça dit que on sent que il y a de l'immaturité dedans. On sent que, ça dit, tu es un adulte. Oui, il faut que les Africains comprennent que quand on a 25 ans, on a 30 ans, on est un adulte à part entière. C'est clair. Nous, c'est dit que ça dit que tu as fait, tu as eu un comportement, ça dit, qui nous a laissé sans voix. Qui nous a laissé sans voix parce que oui, c'est la biche de Milan qui t'envoyait sur les réseaux sociaux. Ça, il faut le reconnaître. Mais est-ce que l'attitude que tu as eu hier, toi et ta sœur, oui, ta sœur, selon ce qui a été dit, comme je l'ai dit, je n'ai pas écouté la vidéo, selon ce qui a été dit, elle n'a pas montré son visage, elle a parlé, tant, tant, tant. Mais je dis que il faut se méfier des belles sœurs. Oui, parce que ce qui est dit, c'est la grande sœur. Toi, tu es la grande sœur, ça dit que de l'ex de Hedvige de Milan. Et puis, ça dit que tu te trimballes dans ce balai-là. Tu te trimballes dans cette situation. ça répond à quel besoin ? Je viens pour savoir. Mais, quand vous voulez faire le mal à Hedvige de Milan, est-ce que vous avez pensé aux enfants qui vous lient à cette femme-là à jamais ? Il y a un problème de chez nous qui dit que je peux ne pas aller au funérail de mon ex. J'ai eu un ex. Je peux ne pas aller au funérail de mon ancien mari, mais je ne peux jamais ne pas aller au funérail de la mère de mes enfants, même si je suis dans le foyer. J'ai résumé encore terre à terre. Tu vis avec un homme, tu as vécu avec un homme, vous avez eu un enfant, vous n'avez pas eu d'enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, dans ma tradition, il n'y a rien qui t'oblige à aller à cette funérail. Même si vous avez fait 30 ans ans et que vous n'êtes plus ensemble, tu n'es pas obligé d'aller au funérail parce qu'il n'y a rien qui vous lie. Mais si vous avez eu un enfant à cause de cet enfant qui vous lie, ça veut dire qu'il y a un cordon qui est lié entre vous à jamais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu ce scénario hier, avant hier ou bien hier ? Où tu es venu ? Tu es venu, ça veut dire que tu es venu mettre ton ex. Tu es venu la descendre dans un comportement, ça veut dire qu'il n'en a pas un homme. Vous comprenez ? On ne va pas regarder la personne d'Edwige de Milan seule. On ne va pas regarder le fait que oui, elle-même, c'est elle-même qui a cherché. Oui, j'ai vu des commentaires comme ça de certaines femmes. Oui, c'est elle-même qui a cherché. Mais ce que tu dois comprendre aussi là, quand elle était partie prendre cette photo du monsieur et puis elle est venue sur sa page, il y a un cri de cœur dedans aussi. Apprenez à lire aussi entre les lignes. Elle a eu trois enfants avec ce monsieur. Elle porte l'enfant de ce monsieur-là. Ça dit qu'en elle. Tout ça dit qu'il y a eu l'amour entre eux. Est-ce que l'amour ça disparaît tout d'un coup comme ça ? Ça ne fait pas disparaître. Donc ça dit que si elle a pris cette photo qu'elle est venue parler de ça, c'est une façon pour elle de manifester. Ça dit que son désarroi, pourquoi les gens n'ont pas compris ça ? Oui, le fait qu'elle a envoyé sur les réseaux sociaux, je suis contre ça. Moi, j'ai condamné ça. Mais aujourd'hui, tu viens avec ta grande sœur. Comment on dit la grande sœur ? Ça dit que toi tu es l'aîné qui doit être dans la sagesse. Mais toi aussi, tu descends dans la poubelle. Mais vous avez décidé de venir vous mettre sur les réseaux sociaux parce que monsieur Kanté, comme je l'ai dit, quand j'ai vu ta face dans la première vidéo et j'ai vu tout ce qui était, ça dit tout le dispositif qui était en place, j'ai dit non, ça ce n'est pas mes affaires. Je me suis écartée de ça. C'est la nuit maintenant dans les directs que les gens faisaient que j'ai vu comme quoi Edwige de Milan t'empêche de voir tes enfants. Je suis désolée, je vous dis que vous vivez en Occident. Oui, quand je parle là, c'est valable pour bon nombre d'Africains qui vivent en Occident. Vous vivez en Occident, mais vous avez de la misère, ça dit, ça dit qu'aller chercher des ressources. Je dis qu'il n'y a aucune femme comme aucun homme en Occident qui peut empêcher le partenaire de voir ses enfants. Parce que si on t'empêche de voir tes enfants, les ressources sont là. Pourquoi on t'empêche ? De quel droit elle dit j'ai le pouvoir de t'empêcher d'aller voir tes enfants ? Et ce scénario-là, vous voulez que nous autres, des intellectuels comme nous, des gens qui ont de la répartie, on va croire ça. Si on t'empêche de voir tes enfants, tu ne sais pas où aller te plaît ? En France, là-bas, il n'y a pas de structure où les femmes ou bien les hommes qui empêchent le partenaire de voir ses enfants. Il n'y a pas de structure là-bas ? Excusez-moi. Vous partez ? Bien, bien fait, c'est le calais. Excusez-moi. Non, c'est correct. Pardon. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Excusez, c'est la rentrée de classe à moins 10 en va à l'école. Donc, vous comprenez ? Donc, c'est dit qu'où tu peux aller chercher les ressources ? Si elle dit, je t'empêche de voir les enfants. Comme je dis, il n'y a aucun parent qui doit utiliser les enfants parce que la relation ne fonctionne pas bien. Mais mon frère, tu sais où aller chercher les ressources ? Pourquoi tu laisses les ressources ? Et puis, c'est sur les réseaux sociaux, tu viens narguer la mère des enfants. Pourquoi tu as fait ça, mon frère ? Pourquoi tu as fait ça ? Mais toi, la belle soeur, moi, j'ai écouté certains dirait Delvige, elle n'a jamais mal parlé de toi. Elle n'a jamais rien dit de mal de toi. Pourquoi tu t'en vas embarquer dans ça ? Et puis, ça dit, vous ne pensez même pas à son état. Vous qui êtes les membres, ça dit que vous d'interportez l'enfant en son sein. Ça dit, ce scénario que vous avez fait hier, est-ce que vous avez pensé à l'enfant qui est en elle ? Vous avez pensé à ça ? Non, on n'a pas pensé à ça. Non, on va profiter de ça, on va chercher la visibilité, on va profiter de ça. Vous avez très mal agi, M. Kanté et sa soeur. Vous avez très mal agi. Je ne suis pas là pour vous lancer des insanités ou bien pour vous dire, mais quand la vérité est là, il faut dire cette vérité-là. Ça répondait à quel besoin ? Ça répond à quel besoin ? Et des femmes soutiennent ça. Toi, tu es une femme, tu as accouché, tu as eu des enfants avec un homme. Aujourd'hui, ce monsieur-là vient te narguer sur les réseaux sociaux. Et vous cautionnez ça. Je dis que à un moment donné, comme je dis, il y a le virtuel. Il y a tout ce don. Ça dit que les gens sont capables de créer comme scénario pour vous faire plaisir. Qu'est-ce que je n'ai pas ? Ça dit, qu'est-ce que je n'ai pas ? Quel message je n'ai pas reçu quand j'étais dans cette tempête ? Ça dit, des gens même t'envoient des messages pour te pousser à vous parce que c'est ce qu'ils veulent. Où il y a les clashs ? Où il y a les camps ? Où on est sûr ? Où on fait ça ? Où on raconte des scénarios ? On vient, on met des trucs en place. C'est ce que les gens aiment. Vous comprenez ? Ce n'était vraiment pas nécessaire, M. Canté. On va finir les réseaux sociaux. On va finir les clashs. On va finir tout, tout, tout là-haut. Est-ce que demain, quand on va dire qu'elle vit j'ai mal en point ? Je touche du bois. Où elle vit ici ? Pour avoir bois dans l'air, pour avoir bois. Je touche du bois. On va dire que non. Elle dit, je ne se sens pas bien. On l'a envoyé du genre sur l'hôpital. Tu ne vas pas venir, mon frère. Si on dit qu'elle vit j'ai couché, elle, tu ne vas pas venir. La mère des enfants, trois enfants, quatrième est dans le ventre. Pourquoi tu t'es embarqué dans ce scénario, mon frère ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça peut rien t'apporter. Parce que ça, c'est du virtuel. Toi, tu es dans la réalité avec elle. Et puis, quand tu fais ça, même ta relation, ça dit que moi, moi, selon ce que je pense, tu es mon mari, tu viens de me marier nouvellement. Et puis, tu t'embarques dans un scénario comme ça, ça dit que tu es en train de mal ficeler les bases de ta nouvelle relation. Je te dis ça. Aujourd'hui, tu brandis celle qui n'est pas encore arrivée. J'ai dit, poisson qui est dans ta main, Poisson qui est dans ta main, tu as laissé ça. Poisson qui est en bas de ton pied, où tu dois aller encore t'avercer pour prendre la séquette. C'est ce que tu es en train de brandis. Elle dit, j'ai mis là, tu as déjà fait ton expérience avec elle. Elle, tu as fait expérience avec elle. Elle vous a fait son apa-maché. Mais ce qui n'est pas encore venu, elle n'est pas encore venu aujourd'hui, c'est ce que tu brandis. Tu connais pour demain mon frère Kanté. Tu connais pour demain. Non mais, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. La grande sœur de Kanté, tu peux ne pas aimer viser ton droit. Moi, j'ai dit, ça dit, dans un foyer, dans une famille que j'ai mariée, les seuls auxquels j'ai deux, ça dit que, ça dit, j'ai des comptes à rendre, ça dit, ce sont les parents. Quand j'ai dit parents, je parle de père-mère de mon mari. Les grandes sœurs qui me respectent, je les respecte. Mes petites sœurs même de mon mari, tu ne peux pas venir me manquer de respect et puis je peux accepter. Grande sœur de mon mari, encore, je vais dealer un peu dessus. Je dis bien, je vais dealer. Mais non, ce n'est pas ce qui est le cas. Toi qui es la grande sœur, parce que tu détestes Edwige ou bien pour X raisons, tu viens embarquer dans ce scénario. Tu as pensé à tes nièces, à tes neveux? Tu as pensé à ça? Tout ce qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça reste. Tu as pensé, tu as dit, tu t'es embarqué dans ce scénario? Tu as pensé à ça? Vous savez, quand des enfants nous lient à une famille, c'est un lien, quelqu'un ficellé à jamais. Je n'ai pas compris. Ça dit, quand j'ai vu le début, je n'ai pas compris. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi tant de haine pour si peu? Une relation, ça peut ne pas fonctionner. La preuve, ça ne va pas fonctionner. Monsieur est parti, c'est marie, c'est correct. Vous comprenez? Il faut arrêter, s'il vous plaît. Je m'adresse à monsieur Kanté et sa soeur. Ce que vous avez fait hier ou avant hier, je ne sais pas, ça ne se fait pas. Arrêtez de venir. Oui, c'est vrai, comme je le répète, vous allez toujours dire que oui, c'est Edwish qui est venu envoyer le problème sur les réseaux sociaux. J'ai déjà parlé de cette partie-là. Mais n'importe ton enfant, tu as une nouvelle relation, il faut protéger ta relation. Tu es venu t'exhiber sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Est-ce que tu es un blogueur? Tu es un blogueur? Ou bien bientôt, tu as créé ta page aussi pour venir parler? Parce que ça commence tout, il y a un événement. Tu es venu parler aussi? Non, ce n'était vraiment pas nécessaire. Ça dit que le karma existe. Le réveil, moi j'aime bien dit, le réveil de la médaille. Tout acte qu'on pose là. Ça dit, tôt ou tard, il y a des répercussions. C'est ça. Tout acte. Tu es en train de faire aujourd'hui. Tu es en train de faire aujourd'hui. Tu penses que ces enfants ne voient pas? Les enfants, comme je vous dis, ils sont petits, mais ils s'habillent entre les lignes. il y a une image qu'elle dit que je nous projette peut-être. Elle s'en fout, mais ces enfants, quand ils sont avec elle, peut-être, ils voient l'expression faciale de leur maman. Tu ne sais pas ce que vivent tes enfants dans le cocon familial. Nous-mêmes qui ne sommes pas les parents des enfants avec lesquels on travaille là. Quand, par exemple, tu n'es pas en forme, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Dans ma face, Monique, ça va? Je dis, oui, oui, ça va. OK. Des enfants de 4-5 ans parce qu'ils sont habitués à toi, ils sentent ça, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À plus forte raison, des enfants que tu as poussés en ton sein. Pourquoi tu traites la mère des enfants comme ça, Monsieur Kanté? Toi, la belle-sœur, la belle-sœur, la grande-sœur est Kanté. Oui, je t'appelais la grande-sœur quand tu es passé, tu es la grande-sœur de Monsieur Kanté. Tu avais te mettre dans ce scénario-là. C'est pourquoi? Tu avais un problème particulier avec Edwige? Si c'est parce que elle s'est mal comportée avec ton frère, bon, vous pouvez régler ça entre vous là-bas. Le jour même qu'elle a pris le thème de ton frère pour en parler, tu connais son contact discrètement, tu rentres en contact avec elle pour lui parler. Est-ce que tu avais besoin de ça? Est-ce que tu as des enfants, madame? Avez-vous des enfants? Avez-vous connu les joies de la maternité? Avez-vous connu la douleur qui vient avec la maternité? Avez-vous connu les risques qui viennent avec une grossesse? Pour qu'une femme est enceinte, et puis ça dit que vous la mettez dans un tel état. Quand je dis vous, je parle de M. Kanté et sa soeur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des enfants qui vous lient. Il y a un quatrième enfant qui a un quatrième bébé qui est en route. Essayez d'aplanir ça en famille. Mais ce que vous avez fait hier, c'est inapproprié, c'est inadéquat. Ça ne se fait pas. Vous comprenez? Pensez aux enfants. Les enfants de ton frère là, tu ne sais pas demain dans quelle, ça dit que dans quelle situation ils peuvent te venir en aide. Les enfants de ton frère là sont les enfants, ça dit que sont parents aussi à tes enfants si tu en as. donc pourquoi faire le mal à celles, ça dit que la génitrice de tes neveux ou de tes nièces, pourquoi? Pourquoi tant de haine pour si peu? Vraiment, votre attitude a été, ça dit que ça désemparait plus d'un. Qu'on essaie de départir le virtuel du réel s'il vous plaît. Moi, je suis blogueuse, je sais comment des gens peuvent, ça dit, parfois quand je regarde vos commentaires, ça dit, quand je regarde vos commentaires au bas de certaines vidéos, désolé de vous dire, c'est pathétique parfois. C'est pathétique. Mais je comprends, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas des blogueurs, mais nous autres, là, les blogueurs, on sait comment, on peut aller même dire que désormais, il n'y a plus la Tour Eiffel à Paris ou bien désormais, la Statue de la Liberté, ce n'est pas à New York mais c'est à Washington. Pour vous dire qu'on peut monter des scénarios. Vous comprenez? Donc, pourquoi M. Canté Pourquoi? Pourquoi ça? Le scénario même que tu essaies de mettre dans lequel tu es embarqué, moi même si c'est moi la femme même que tu es mariée là, je vais te fâcher avec toi, ça dit que tu aimes toujours être riche de Milan? Tu aimes toujours cette jeune fille là mais c'est parce que ça n'a pas machin de vous. Dans tous les cas quand on sait, c'est pas là. Il y a un qui aime plus que l'autre, ça c'est clair. Tu l'aimes toujours? Père femme que tu n'aimes plus, je ne t'aime plus mais tu portes mon enfant je vais te respecter ce côté-là. Et puis ça s'arrête là. Elle, c'est elle qui est blogueuse. Elle va venir à parler ses trucs tu devais même rester dans l'ombre jusqu'à ce qu'un matin on lui dit mais toi même tu parles du monsieur là on ne le voit pas mais tu parles tu parles tu ne peux pas arrêter. Mais non, monsieur n'a pas pris cette voix. Monsieur a préféré venir se mettre dans un scénario sur les réseaux sociaux. C'était vraiment pas nécessaire monsieur Kanté. C'est pas nécessaire merci pour les étoiles. Vous comprenez? C'est pas nécessaire. Quel que soit ce qui arrive en intervise et toi il faut laisser tomber mon frère. sa femme enceinte quand on dit quand on dit pas enceinte ça dit que le cœur est encore en haut. Son cœur en haut allait là. Faut le laisser. Quand elle va se délivrer là après vous avez réglé tout ça. Comprends? Elle dit je n'ai aucun droit juridiquement. Tout. Je travaille avec les enfants je travaille avec les familles on m'a déjà convoqué à la justice ici à Montréal pour aller régler le problème de parents qui font. Donc ça dit que juridiquement je sais qu'elle n'a aucun pouvoir de t'empêcher de voir tes enfants. Hommes africains femmes africaines vous êtes en Occident l'homme ou bien la femme ne peut pas décider d'elle même que tu ne vas pas voir les enfants. Il n'y a rien qui lui donne ce droit là. À moins que la justice ait décidé est-ce que la justice a décidé monsieur Kanté que tu ne dois pas voir les enfants? Si oui ça c'est la justice qui a parlé mais tu ne vas pas voir les enfants dans la bouche là. C'est ça tu as vu sur les réseaux sociaux? Et puis tu vas ta soeur et toi vous allez embarquer dans un tel scénario s'il vous plaît s'il vous plaît oui ma petite soeur déconnait celle qui envoie ton nom sur les réseaux sociaux moi je suis une personne qui aime la vérité celle qui envoie ton nom sur les réseaux sociaux il faut laisser tout tomber laisse tout tomber c'est la mère des enfants il faut regarder l'autre côté et puis ça dit que ça dit que n'embarque plus dans ce genre de choses là parce qu'elle reste la mère des enfants si on dit que demain ne se porte pas bien tu es un être humain c'est la mère des enfants ça va te créer quelque chose en toi donc pourquoi pourquoi venir pourquoi venir se mettre dans ça vous comprenez vraiment c'est ce que je tenais à dire la belle soeur pour toi tellement ça m'a dépassé je préfère ne pas perdre le temps sur toi je préfère parler aux petits frères parce que tu as manqué de sagesse en tant qu'une grande soeur de ton frère tu as manqué de sagesse qui que tu es ça dit tu ne t'es pas fait valoriser tu ne t'es pas fait valoriser parce que tu as fait tu crois que c'est Edbige tu as fait mais et les enfants qui sont là Edbige est lié à toi par quelque chose tu comprends je dis que les problèmes de famille se règle en famille les problèmes de famille réglaient ça en famille on ne peut pas prendre les problèmes de famille on en voit sur les réseaux sociaux maintenant quand nous on parle tu as ta bouche est dans tout mais ma bouche est dans tout c'était ça mon rôle sur les réseaux sociaux quand ma bouche est dans tout quand toi tu es venu commenter aussi ça t'intéresse vous comprenez mais aujourd'hui je suis là pour parler un petit frais je suis là pour parler à monsieur Kanté voilà elle dit m'a pas écouté elle a décidé de ne pas m'écouter je respecte ça mais elle a dit aussi elle a fait aussi tout le monde c'est mes filles mais là aussi tu as dit bonjour à quelqu'un tu dis le bien à la personne dans la inbox des messes à rien sur les réseaux sociaux donc tout le monde a peur elle aussi elle a ses droits elle a ses raisons que je respecte merci encore pour les étoiles donc c'était ça ma part ma part c'est que monsieur Kanté faut laisser tomber elle vit j'attends bébé on a qu'à regarder elle va délivrer le bébé ce que vous allez décider tout et tout tu vas venir jouer ton rôle de père par exemple quoi qu'on dise tu demeures le père des enfants quatre enfants c'est une grâce c'est une bénédiction il y a des femmes qui ont tout qui cherchent un elle est abandonnée qu'un quatre il faut regarder cet aspect là les quatre enfants qu'elle vit tu ne sais pas demain ce qu'ils vont devenir tu ne sais pas si ce sont ces enfants demain qui vont venir et suer tes lames monsieur Kanté elle vit tu as traité de tous les noms c'est pas grave enfants même qu'on fait comme un tu as dit ça écoute je t'ai estomaqué tu as dit ça du genre toi tu ne voulais pas et puis bon c'est elle qui s'est donné et puis toi tu as tapé comme ça c'est pas grave enfin même on a tapé comme ça ou tu ne voulais pas et puis c'est venu comme ça c'est ça qui devient l'homme c'est cet enfant demain qui est venu et suer tes lames quand tu es papa quand tu es épu tu es frêle comme ça ce sont les enfants d'Edwige ces quatre enfants qui vont venir te regarder il faut préserver ce lien mon frère préserve ce lien oui ça n'a pas marché en tellement oui c'est vrai oui peut-être aujourd'hui elle m'empêche elle a saisi oui je veux toujours aller du côté de la justice comme je dis ça dit que je ne suis pas dans les à peu près pour qu'elle puisse t'empêcher de voir les enfants c'est que vous êtes passés à la justice si elle n'est pas passée à la justice toi qu'elle t'empêche d'aller voir les enfants ben excuse moi tu peux saisir aussi les juges tu peux aller te plaindre pour dire elle m'empêche te vois mes enfants vous comprenez c'est ça toi tu passes de base sur ce facteur là et tu vas venir l'exposer là sur les réseaux sociaux en tout cas au risque de me répéter je vais m'arrêter là merci beaucoup pour les étoiles merci pour tout je n'ai pas débordé je n'ai pas dit le but de mon direct ce n'est pas de venir te saluer mais non ce n'est pas ça je suis là pour te parler en tant qu'une grande c'est pas je t'invite mon petit frère voilà l'impacteur elle vous a dit son âge aujourd'hui et ça ne chauffe pas voilà tout ce que je te dis laisse-la tranquille n'embarque plus dans ça si elle avait fait ce direct où elle va parler toujours nous même on a parlé bon c'est ça si elle fait ce direct c'est correct mais il faut respecter le côté où elle attend le bébé où vous êtes lié à jamais à jamais avec les enfants respecte ça tu vas voir que elle va parler quand après là ça va changer il y aura d'autres sujets peut-être et puis bientôt elle va tomber en termes là elle aura un plus fort elle vient la paix elle dirait de 2 ans et puis toi bientôt la tabouche va se fermer quand le vent va pousser ça va pousser plus haut elle va se calmer donc il faut laisser ça c'est tout ce que je tenais à te dire j'espère que tu as compris mon message voilà c'est tout ce que je peux te dire prenez soin de vous ne cherchez pas les gens qui ont venu pour ça dit que pour attiser le feu les attiseurs de feu on aime quand ça chauffe sur la toile on insute ici on fait ici on dit ça il y a des gens qui aiment ça il ne faut pas embarquer dedans regarde les 4 enfants ces 4 beaux bébés de beaux bébés en santé ça dit que Dieu te fait grâce d'avoir des bébés en santé il faut regarder ça tu es dans une nouvelle relation tu as marié une femme regarde aussi ce côté où tu vas vivre ta relation avec ta femme tranquille dans ton coin merci beaucoup prenez soin de vous au risque de me répéter je m'arrête là que Dieu nous garde ciao C'est parti !